Bienvenue sur Fruicad 0.21 en version AppImage, chez moi sur ArtX Linux, comme d'habitude. Nous allons voir ensemble comment placer des divisions, des graduations, ou un vernier, ce qu'on veut, sur une face cylindrique, voilà, et sans trop se prendre le chou, et avec grande précision quand même, et un peu de méthode. J'ouvre un nouveau document, je saute tout de suite dans l'atelier Sketcher, car nous n'aurons pas besoin de part design aujourd'hui. Là, je clique sur créer une nouvelle esquisse, que je veux voir de dessus, vous voyez le cube ? Dessus, x, y, voilà. Je trace deux cercles, donc je clique là-dessus, sur le centre de mes coordonnées, un petit cercle, et un grand cercle. Je clique droit, je sélectionne, je presse R, ou je clique là-dessus, pour indiquer un diamètre de 80 mm, et ici, je represse R, et je mets 12 mm. Voilà, je ferme, tout est vert, tout est contraint. Voilà, j'ai toujours ces deux options, attendez, elles sont où, là ? Ces deux options, elles sont, elles sont quelque part, là, je crois. Voilà, contraintes automatiques, suppression automatique des redondances. Voilà. Ensuite, je vais dans Part, pour créer une extrusion à partir de ce sketch, dans le sens Z, vous voyez, c'est grisé, mais il y a marqué 1. Je vais indiquer 20 mm de hauteur, et voilà, j'ai mon petit cylindre, mon volant, que je veux graduer tout à l'heure, je vais mettre des graduations ici. Alors, ce que je vais faire tout de suite, je vais tout de suite lui donner sa couleur définitive, donc, j'ai pressé CTRL plus D, j'indique la couleur, je mets un peu de transparence, quoique, il va falloir sans doute redéfinir cette transparence tout à l'heure. Voilà. Et, comme nous allons utiliser un outil de l'atelier Curves, qui s'appelle Sketch on Surface, eh bien, nous allons en créer tout de suite 3, parce que nous en aurons besoin de 3, 1 pour les chiffres, 1 pour les traits longs, et 1 pour les traits courts. Donc, je sélectionne la face que je vais utiliser, sur laquelle je vais projeter tout à l'heure quelque chose, et je clique là-dessus, une fois, deux fois, trois fois. J'ai mes 3 Sketch on Surface. Je passe au texte, maintenant. Alors, le texte, ça se fait dans Draft, en cliquant sur l'icône Formes à partir de texte. Les Shapes, String. Alors, je vais me tromper. Normalement, je devrais le voir de dessus, puisque ce qui va être exporté sur une face se trace en XY. Tous les éléments que nous allons importer tout à l'heure dans le Sketch on Surface, par Extra Objects, dans cette ligne-là, tous ces éléments doivent être créés en XY. Alors, je vais me tromper tout exprès, parce que ça m'arrive. Voilà. Je sélectionne, donc, rien du tout. Je clique sur cette icône, et je vais indiquer le texte. Donc, ça va être un chiffre de 0. La taille, ça va être du 4 mm. Le fichier de police, alors, je l'aurais récupéré au préalable, et je l'ai mis quelque part où je le trouve vite fait. Donc, je clique là-dessus, dans mon dossier personnel, Home JP. Je sais qu'il est tout à fait à la fin, ici. Moi, je l'ai récupéré dans slash usr slash fonts. Ça, c'est sur Linux, sur Windows. Je ne sais pas exactement où ça se trouve, mais bon, c'est trouvable. Et donc, on la met à un endroit. Voilà, facile à trouver. Je clique sur Ouvrir, et là, je vais surligner, et je vais presser Ctrl plus C, ou édition copier. Non, je ne peux même pas. Mais je sais que... Attendez, est-ce que je peux ? Édition... Édition... Non, je ne peux même pas le copier. Par contre, je sais que, chez moi, je fais Ctrl plus C. Ça se met dans le presse-papier. Vous voyez, je l'ai ici. Donc, je l'aurai pour la suite. Par contre, quand j'ai fini d'entrer ces paramètres, je clique sur Réinitialiser le point. Et là, vous allez voir que ça s'est mal passé, parce que si je... Là, c'est bon, mais si je regarde ma vue du dessus, si je clique sur cette icône et que je presse deux de mon clavier numérique, je suis de travers. Voilà, ça, c'était l'erreur. Parce que, parce que je vais vous montrer tout à l'heure, alors, je vais quand même réparer ça. Je n'ai pas envie de le perdre. Je sélectionne mon ShapeString. Je clique une fois dans cette ligne, une deuxième fois. Et pour ce qui est de l'orientation, ici, vous voyez, il y a des degrés dans tous les sens. Je clique sur Initialiser et je valide. Là, on est vu de haut, vu en XY. Là, c'est bon. Alors, pour le suivant, on va bien se positionner, vu à la bonne vue, en XY. Et je reclique là-dessus. J'ai coché au préalable auto. Donc, la grille va se mettre automatiquement dans le même plan dans lequel je travaille. Et on refait ça. Donc, ça va être du 5. Je vais écrire un 5. Taille 4. Et ici, je fais tout simplement CTRL plus V. Je réinitialise le point. Je clique sur OK. Vous avez vu, le 5 s'est mis exactement au même endroit. C'est bon. On continue. Là, ça va être le 10. en taille 4. Et CTRL plus V. Je réinitialise le point. Et encore une fois, 15. Taille 4. La police cesse le lien. Ce chemin, plutôt. Je réinitialise. Et voilà. Donc, j'ai mes chiffres qui sont là, superposés. Tout à l'heure, il va falloir bien les placer. Je vous montre cela. parce que si je développe, attendez, c'est là que je dois les développer. Si je développe, si j'ouvre le sketch, le Muppet Sketch de mon Sketch on Surface, on a ici le développé, la face déroulée. Et donc, mes textes sont là. Ils devront être à cette hauteur et répartis tout le long. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Mais pourquoi j'ai ouvert ça ? Parce que je vais récupérer ces données-là. Cette longueur, je l'ai sélectionnée et je la retrouve ici. Alors là, pareil, je sélectionne la ligne, je presse CTRL plus C. Et donc, tout s'est mis dans mon presse-papier. Sinon, je copie les 251,327. Mais bon, là, je suis sûr, je les ai. Je ferme et je vais commencer par créer les petits repères, les repères courts et les repères longs. Pour tracer ces repères, je vais utiliser l'outil rectangle de Draft parce que moi, je l'aurai créé, la face sera tout de suite remplie parce qu'il me faut des faces. Comme pour les chiffres, vous voyez, ce ne sont pas seulement un filet externe, il y a une face. Et pour le Sketch on Surface, je crois qu'il faut des faces. Donc, je clique là-dessus et je trace un rectangle n'importe où. C'est ce que j'ai trouvé le plus facile à faire. Je fais comme précédemment pour les chiffres. Je clique sur Réinitialiser et mon rectangle saute à la bonne place. Vous voyez, le point de départ s'est mis sur le centre de mes coordonnées ici. Donc moi, ça me va. Il y a juste encore à définir la hauteur, mais je vais aller vers le bas. Donc ça va être du moins 7 mm et en longueur du 0,5 mm. Voilà. Je vais quand même réapparaître le Sketch on Surface. Voyez, mon rectangle, il est là. Il est là, les autres vont se multiplier par là. Donc en haut, ça sera le haut de mon petit cylindre. Donc je suis à la bonne place. Ça, c'est bon. je vais... Eh bien, je suis un gros malin ou je suis dans une grosseur fénérant. Je choisis ce rectangle, je le sélectionne. Je vais dans l'édition dupliquer ou CTRL-C et CTRL-V, ça va aussi. Dupliquer la sélection. Voilà. J'ai un rectangle 0,0,1. Je modifie juste la hauteur, ça fera du moins 5. Voilà. J'ai donc deux rectangles superposées, c'est très bien. Pour créer cette règle graduée, nous allons multiplier, nous allons multiplier ces rectangles en utilisant la fonction outils pour les réseaux. Donc ça sera le premier réseau. Réseau. Alors, je veux 20 éléments en X et en Y, j'en veux qu'un. Pour ce qui est de l'intervalle en X, je ne rentre rien pour l'instant. J'ai vu que ça allait mieux de le faire par la suite. Dans cet arrêt, j'ai ici des paramètres, donc la quantité, je peux les changer encore, je peux la changer. Mais ici, j'ai ça, 100 mm. Et là, je vais presser CTRL-V. Donc j'ai bien cette dimension que j'ai enregistrée dans mon presse-papier qui apparaît. je supprime tout ce qui ne m'intéresse pas. Voilà, 251, 327. Je surligne, je presse CTRL-C parce que j'en aurais encore besoin. Par contre, là, c'est 251, 327 divisé par là. Voilà, j'ai donc mes grands repères qui sont là. Je vais faire la même chose à partir du rectangle 001. Je clique sur Réseau. Là, j'en veux 100. Ici, je ne veux qu'une rangée. Et je laisse l'intervalle en X sur 100. Pour l'instant, je vais là-dessus. Et dans l'intervalle, je presse CTRL-V divisé par 100. Voilà. Et c'est bon. Vous avez vu, ça s'est fait à la vitesse de l'éclair parce que, j'ai oublié de vous le préciser, quand vous créez un réseau comme ça, ou par exemple quand vous voulez créer une grille avec 1000 trous, il faut faire la chose suivante. quand vous utilisez l'outil Réseau, il ne faut pas oublier de cocher Réseau de liens et absolument décocher Union parce que sinon, par la suite, ça va être très long, très long, surtout les soustractions et la suite. Donc, un réseau de liens. N'oubliez pas. Donc ici, nous avons deux réseaux de liens. Je veux juste un cran en arrière parce qu'il m'a créé un réseau ici. Donc, j'ai deux réseaux de liens et j'ai des chiffres que nous allons placer maintenant. Mais avant de déplacer les chiffres, je vais voir si ma règle ici elle est correcte. Donc, ce que je peux déjà faire, je peux ouvrir mon Muppet Sketch ici et regarder à quoi ça ressemble ici en bas. Voilà, vous avez l'air bon. l'espace entre ça de là à là correspond à peu près. Voilà. Alors, moi, j'aimerais être sûr avant de continuer. Donc, je peux utiliser une vieille méthode que j'utilise beaucoup pour mesurer. Je simule la création d'une ligne. Donc, je clique là. Je vais... J'utilise ces trois accrocheurs. Alors, je m'accroche sur le centre de mes coordonnées. Vous voyez, au bout de cette... de ce petit... de cette petite ligne et le point blanc est apparu. Je presse X et je n'entre pas ma longueur ici. Je clique à peu près là. Voilà. Ensuite, je fais comme pour les oreilles tout à l'heure. Je vais ici et la longueur, je vais lui coller la longueur que j'ai dans mon presse-papier. Je peux aller à la fin ici. Voilà. Je vais de nouveau créer la simulation parce que je pourrais créer des... des dimensions, des cotes. Mais, pour mesurer, juste pour vérifier, ça, ça marche très bien. Alors, je mesure... Je clique ici, de là. Là, je ne clique pas. Je laisse juste mon curseur là-dessus et je lis 2,51 millimètres. Voilà. Je fais échappe. Je reclique là-dessus et je vais mesurer de là, en bout de ligne et j'ai 2,51. Donc, mon entraque, c'est bon, c'est parfait. Je vais continuer. Plaçons correctement les chiffres. Alors, je les ai ici. Je les sélectionne. Contrôle maintenu ou majuscule du premier au dernier. Voilà. Et je vais tout de suite les descendre par là. Donc, je vais sur placement, sur position et dans le sens Y, ici, voilà, je vais rouler. Voilà. Moins 17, je crois. Moins 17, sympa. Je vais aussi pousser tous les chiffres vers la gauche jusqu'à ce que les premiers caractères se trouvent pile poil au milieu ici. Donc, ça va être 3, non, 2,5. 2,5. Là, c'est bon. Je vais en profiter pour est-ce que oui, bon, écoutez, oui, on va faire ça comme ça. Alors, distancement. C'est de là, je vais aussi les pousser un peu plus encore. Donc, 2,5. Je vais aller plus vers la gauche. 5,5. Voilà. Donc, ceux-là sont centrés et les autres sont centrés également. Voilà. C'est bon. Le zéro, il est à la bonne place. Le 5, il va falloir que je le décale. Donc, je pourrais le décaler comme je faisais d'habitude, comme on fait, enfin, comme on peut faire. Je sélectionne, je clique sur déplacer. Ici, je clique n'importe où et ensuite, je presse X de mon clavier pour contraindre le déplacement en X par rapport à mon écran. Et là, je peux le placer à vue de nez. Ça peut se faire. mais comme nous utilisons un logiciel de DAO paramétrique, eh bien, nous allons faire ça d'une manière paramétrée. Je sélectionne, je veux d'abord mesurer. Je clique là, en bout de ligne. Je fais un, deux, trois, quatre, cinq. Je mesure, je lis 62,83, je crois. Donc, je presse CTRL plus C. donc ça s'est mis dans le presse-papier, 62,83. Là, je peux fermer. Je sélectionne le shape string du 5 et je vais le déplacer en X en ajoutant ici plus, CTRL plus V, plus ce que j'ai dans le presse-papier. Enter. donc ça, c'est bon. Le 5, il est à la bonne place. Je sélectionne le 10, le 10, je vais le décoller aussi. Je vais faire CTRL, non, 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 c'était 5,5 plus CTRL plus V multiplié par 2. Et ce n'est pas la peine d'écrire des parenthèses. Au départ, j'avais essayé en mettant une parenthèse ouvrir et fermer les parenthèses. Ça n'a pas marché. Oui, dans la foulée. 5,5 plus 62,83 multiplié par 2. Donc, c'est bon. Je sélectionne le shape string du 15. Là, je clique à la fin. Je fais plus, CTRL plus V que je multiplie par 3. Donc, mes chiffres sont à la bonne place. le moment est venu de projeter cette règle graduée sur les sketchs on surface. Donc, on avait dit qu'on allait le faire en 3 fois. Je sélectionne le premier sketch on surface et je vais utiliser les chiffres parce que je commence par les éléments les moins nombreux. D'abord ça, ensuite les traits longs parce qu'il n'y en a que 20 et seulement à la fin les 100 petits traits courts parce qu'à chaque fois ça va ralentir les opérations. Donc, je sélectionne, je clique une fois dans Extra Objects et donc ici je clique sur les petits points et là je vais choisir ce qui m'intéresse c'est-à-dire ce shape string CTRL maintenu celui-là, celui-là, celui-là et je valide par OK. Alors, attendez, je vais cliquer sur Actualiser sinon je ne vais rien voir. Alors ici on voit apparaître ces chiffres. Ce que je vais aussi faire, je vais faire apparaître mon Extrude et que vois-je mes chiffres sont là mais ils sont à l'envers. Ce n'est pas grave, je sélectionne Reverse V je le passe sur Through je clique gauche ici ou je presse Enter et mes chiffres ils sont au bon endroit. Pour l'instant je ne fais pas plus. Je continue. avec le Sketch on Surface 001 sur lequel nous allons projeter les traits plus longs, les 20 traits qui sont plus longs. Donc Extra Object une fois deux fois ce sera l'arrêt vous voyez quand je mets le curseur sur les arrêts à droite ça devient jaune donc c'est bien celui-là que je vais utiliser. OK. Je presse Enter ou je clique sur rafraîchir ou je clique gauche là-dedans et mes traits sont là mais inverser aussi pas grave on les inverse Through je clique et ils sont là en haut comme je voulais très bien on continue Extra Object ici ça sera le Array que voici je clique et là ça va être plus long Enter ça travaille ça travaille on le voit ici voilà ils sont là je vais les inverser donc Extra Extreme il est encore sélectionné enfin le Sketch on Surface et j'inverse ça aussi j'ai plus de gauche j'attends j'attends ça mouline ça mouline et voilà tout est là à la bonne place et si je regarde si je presse 4 vous voyez le premier le premier trait il est là et le dernier est là et ça ça a l'air de bien se recouper tout ça c'est pas mal je vais tout de suite définir une couleur pour ces Sketch on Surface ctrl plus D ou clic droit apparent je crois et je choisis la couleur que c'est une couleur bien visible voilà donc on a ça pour l'instant on ne voit pas la couleur mais c'est pas grave je sélectionne les chiffres je vais leur donner une épaisseur de 2 mm je clique au dessus vous voyez l'épaisseur elle est apparue mais on a on doit encore les décaler vers l'intérieur ça va être le offset moins 1 mm je presse Enter vous voyez ça rentre le chiffre dépasse vers l'extérieur et vers l'intérieur par contre il va encore falloir que je ferme la face parce que pour l'instant la face est découverte donc c'est Fill Face Through en dernier parce que c'est l'opération la plus longue donc ça c'est bon on va répéter cela pour les autres donc Sickness pareil 2 offset j'attends moins 1 et Fill Face j'attends j'attends Fill Face je le passe sur Through je clique gauche ici j'attends j'attends et voilà ça c'est bon le dernier Sickness 2 Enter donc j'attends j'attends là c'est un peu plus long là ça travaille et pourtant la machine il y a 4 coeurs qui travaillent elle a presque 10 ans mais bon voilà dès qu'il me rend la main j'écris moins 1 mm pour l'épaisseur je presse Enter et dès que je peux voilà je passe le Fill Face sur Through je clique gauche j'attends que ça finit de mouliner là j'ai un moniteur de mon processeur ici et voilà apparemment ça devrait être pas trop mal voilà tout est là tout est là en relief ça me convient nous allons terminer par trois opérations booléennes de soustraction je sélectionne ce que je veux conserver je presse CTRL et je sélectionne ce que je vais retrancher et là je vais dans Part et je clique sur soustraction j'attends voilà je clique du milieu là dessus pour le centrer moi j'ai gesture dans voilà dans mes outils de déplacement donc les chiffres sont déjà en creux et bien on va faire la même chose pour la suite je reprends ce que j'ai ici je presse CTRL je sélectionne mon deuxième sketch on surface je commence toujours par le plus simple celui qui comporte le moins d'éléments et celui qui en a le plus à la fin j'ai remarqué qu'en général c'est plus rapide parce que sinon il faut à chaque fois additionner additionner en commençant par le plus long donc commençons par le plus simple et continuons comme ça donc je sélectionne ça je presse CTRL je sélectionne ce sketch on surface et je clique sur soustraction voilà là c'est bon et je refais le CTRL maintenu je sélectionne le sketch on surface 002 et je clique sur soustraction et là je vais aller boire un café si j'ai un pc un peu ancien parce que ça prend un certain temps mais heureusement que nous travaillons à partir d'un réseau de liens je ne vous dis pas si on avait créé une union tout à l'heure quand nous avons créé les réseaux on n'aurait pas fini donc pensez-y quand vous créez des réseaux créez des réseaux de liens cochez liens et décochez union je crois donc écoutez je crois que c'est pas mal du tout on a les les petits repères en creux les chiffres en creux si je regarde ça j'ai le 15 le 5 aligné le 0 aligné le 10 aligné je presse 0 c'est tout bon j'ai créé mon mon vernier là mes divisions sur un sur un petit cylindre mais j'aurais très bien pu créer aussi un potentiomètre vous savez les potentiomètres avec la base un peu inquinée on peut procéder exactement de la même manière cette vidéo risque de vous être utile c'est pour ça que je me suis je me suis dit que je vais la présenter c'est quelque chose que tôt ou tard on est amené à faire à placer des repères des chiffres d'une manière précise sur une face cylindrique je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada